Bonjour et bienvenue dans Studio W par Workplace, magazine édité sous l'égide de l'idée. Aujourd'hui je donne la parole à Philippe David, il est président de FORMA, conseiller en immobilier d'entreprise et environnement de travail. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas et merci pour cette invitation. Alors face au développement des nouveaux modes de travail hybride, on le voit aujourd'hui. Les entreprises revoient de plus en plus leur copie en matière d'aménagement d'espace. Quel rôle le bureau doit-il jouer selon vous aujourd'hui ? Alors mon sens, le bureau joue un rôle essentiel aujourd'hui, que ce soit pour l'entreprise ou pour les collaborateurs. Pour fédérer, pour créer de l'appartenance, de l'engagement, de l'inclusion, pour bénéficier de l'expérience de ses aînés, pour transmettre, pour célébrer. Le travail en collaboration, en présence est une nécessité. L'environnement de travail est aussi cruciale pour la créativité. Cette créativité qui construit l'innovation est souvent basée sur des échanges informels. Ces échanges informels qui se passent à la machine à café, dans le coin convivialité, entre les réunions, à la pause. Or les études démontrent et confirment que 70% de ces échanges ont disparu dans la collaboration à distance. D'ailleurs, les grands de la tech l'ont expérimenté à leur dépens puisqu'ils ont d'abord soutenu le travail à distance à 100% pour aujourd'hui faire tous leurs efforts pour faire revenir les collaborateurs au bureau. Alors on va parler de vos clients maintenant. Est-ce que l'hybridation du travail a-t-elle fondamentalement changé leur vision dans la gestion de la surface de travail et puis surtout la proposition qu'ils en font à leurs collaborateurs ? Alors oui, la vision de nos clients a changé. Après avoir conclu des accords de télétravail de 2-3 jours par semaine en moyenne, ils ont réduit majoritairement leur surface de 20 jusqu'à 50%. Nos clients demandent aussi que l'environnement de travail soit plus serviciel, plus collaboratif. La proportion d'espaces collaboratifs versus individuels, c'est inversé. On a aujourd'hui de l'ordre de 70% d'espaces collaboratifs dans les aménagements. Nos clients souhaitent aussi que les environs de travail soient plus serviciels, qu'ils permettent effectivement par une bonne technologie de donner une qualité de réunion, que l'on soit à distance ou que l'on soit présent. On tente aussi d'offrir une expérience utilisateur mieux qu'à la maison pour faire revenir les collaborateurs au bureau. Donc la qualité esthétique et ergonomique des lieux de travail s'est fortement accrue. Et puis enfin, limiter l'impact de la planète de ces aménagements ou l'utilisation de ces bureaux fait partie dorénavant du cahier des charges. Alors on voit les attentes des collaborateurs et collaboratrices sont nombreuses. Finalement, comment bâtir des espaces de travail qui correspondent à ces attentes ? Et puis surtout, quels sont les principaux éléments clés à prendre en compte ? Les principaux éléments clés, c'est tout d'abord une collecte des besoins détaillés en profondeur des différents groupes de travail, des individus qui, selon leur génération, leur fonction, leur distance même du lieu de travail, leurs équipes, vont avoir des demandes et des attentes hétérogènes. Donc une compréhension fine de l'organisation de ces perspectives est aussi un élément clé, sont aussi des éléments clés à apprendre. Et puis ensuite, une étape cruciale s'installe, c'est celle de la co-création, c'est celle de l'accompagnement au changement pour que les collaborateurs s'approprient le projet et soient des acteurs de cet aménagement. Les bureaux doivent offrir aujourd'hui une grande diversité d'espaces. Ils doivent être effectivement porteurs de services. On parle beaucoup des codes de l'hôtellerie et de services premium aux occupants. Les conciergeries et les offres de restauration variées, de qualité, respectant la planète, sont aussi très plébiscitées. Et puis aujourd'hui, on a un accroissement aussi de la végétalisation dans les environnements de travail qui sont très bons pour les utilisateurs et donnent une qualité esthétique aux rendements de travail. Alors aujourd'hui, il y a plein d'enjeux dans votre métier d'aménageur d'espaces de travail, plein de nouvelles attentes auxquelles il faut répondre, on l'a vu. On fait un peu de prospective ensemble. Comment vous voyez l'avenir du métier d'aménageur d'espaces de travail, Philippe ? Alors c'est vrai que l'hybridation du travail a révolutionné les aménagements et puis surtout les flux dans les bâtiments. Aujourd'hui, de nombreuses expérimentations sont en cours. On teste 2, 3, 4 jours de télétravail par semaine. Les taux de flex sont de 0,8 à 0,5. La semaine de 4 jours, les congés illimités ou à volonté en tout cas. Dans l'avenir, je pense que les aménageurs devront s'appuyer sur beaucoup de data. Donc l'intelligence artificielle semble être un outil indispensable à cette collecte, qui se trie cette synthèse des données, qui permettront aux aménageurs de non seulement délivrer des aménagements de qualité, mais qui s'amélioreront, qui s'adapteront au fil du temps. Comme un processus de certification où on s'engage dans une amélioration continue de la qualité des aménagements. On devra être aussi capable d'avoir une démarche globale, qui mêle intimement l'organisation de l'entreprise, ses enjeux stratégiques, ses perspectives, son organisation de travail, et puis finalement les concepts d'aménagement. Un mot pour terminer au sujet de la dimension RSE, qui prend de plus en plus de place, on le voit aujourd'hui dans les politiques d'entreprise. Est-ce que dans votre métier d'aménageur d'espèces de travail, ça change aussi fondamentalement la donne dans la conception de vos projets, de leur réalisation ? Oui, la sensibilité de ce point de vue-là s'est accrue, et c'est vrai que nous sommes de plus en plus dans une démarche de réutilisation de matériaux, d'impact CO2 sur le chantier, de chantier vert, de réutilisation que ce soit des moquettes ou des cloisons. Les clients aujourd'hui utilisent la réalisation de leurs aménagements ou l'utilisation de leurs lieux dans une démarche de communication, et on doit être un acteur de cette communication positive. Merci beaucoup Philippe David, président de Format, d'avoir été en plateau avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé votre vision de l'évolution des aménagements d'espaces de travail, et on le voit, elles sont encore nombreuses. Allez, quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Studio W par Workplace Magazine. Je donnerai évidemment la parole à un nouvel invité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada